Bonjour, bonsoir à tous et à toutes de vos deux masters spécialisés et à mon tour aussi de remercier les autorités facultaires de leur accueil au cours de ces journées et remercier tout particulièrement mon collègue ami Julien Bétail qui m'a mis le pied à l'étrier en quelque sorte pour me donner le privilège d'échanger avec vous ce soir à propos des questions de droit de l'environnement et plus généralement de notre rapport à la nature. Alors je fais une précision liminaire qui n'est pas que rhétorique ou qui ne relève pas de la fausse modestie je suis professionnellement un théoricien et un philosophe du droit j'ai la double formation de juriste et de philosophe ce qui veut dire que l'environnement est un de mes centres d'intérêt mais je ne suis pas spécialisé dans cette matière. J'ai écrit il y a à peu près 25 ans aux éditions La Découverte, cet ouvrage, La Nature hors la Loi qui a fait l'objet de réédition et puis bon je me suis dans l'intervalle intéressé à pas mal d'autres choses et j'ai repris au printemps dernier à l'occasion de deux colloques auxquels nous nous retrouvions d'ailleurs, j'ai repris le flambeau et je me suis livré à une sorte de rapide recyclage dans ces matières qui m'a d'ailleurs amené à constater combien celle-ci s'était approfondie, étendue, arrivée progressivement à maturité. Mais donc sur les points spécialisés a fortiori français et d'extrême actualité, je passerai volontiers la parole à mon voisin, je ferai appel à l'équipe si vous me posez des questions embarrassantes. Mon point de vue, mon apport ce soir, vous devez le prendre comme celui d'un théoricien, d'un philosophe du droit qui jette un regard sympathisant mais un peu décalé par rapport à l'objet. Ceci dit, j'ai quand même fondé dans mon université en 1989 le CEDRE, je suis très fier de cet acronyme puisque CEDRE c'est Centre d'études de droit de l'environnement, donc là il y avait une belle adéquation entre le sigle et la chose même. Et donc voilà, c'était le point de départ de mes réflexions au moment où nous fondions à Bruxelles ce centre de recherche, consacré à une branche de droit qui avait à ce moment-là, qui était très jeune, elle avait à peine une vingtaine d'années. Mes réflexions étaient qu'il était peut-être temps après vingt années de mise en place de cette discipline, de faire un peu le point. Et mon sentiment était qu'on avait affaire à une discipline qui n'avait peut-être pas pris le temps de réfléchir à ses fondements, qui était relativement réglementaire et dont l'effectivité des règles posait souvent problème. En un mot, un droit quelque peu marginal par rapport évidemment à des monuments comme le droit civil ou le droit constitutionnel, un droit encore jeune, marginal et qui n'était pas vraiment de nature à infléchir les logiques lourdes, celle d'un système juridique indexé sur une exploitation effrénée des ressources, une occupation illimitée des espaces, dans le cadre même d'un système économique qui est celui que vous savez. D'où aussi peut-être ce constat à l'époque d'une fuite en avant. Toujours plus de textes assortis de sanctions, de contrôles, mais pour quelle effectivité ? N'était-il pas temps, me demandais-je au moment où je prenais la plume pour entamer la rédaction de cet ouvrage, n'était-il pas temps de se poser quelques questions de fond ? Mon intuition c'était que la crise écologique dont on parlait déjà en 1789 tout de même, la crise écologique était peut-être avant tout une crise culturelle, avant d'être biologique, climatique, matérielle, culturelle au sens où elle posait la question de notre rapport à la nature. C'était aussi l'intuition que dans cette crise écologique, c'était au moins autant l'homme qui était menacé que la nature elle-même. Et quand je dis l'homme, je vise plus particulièrement les populations les plus fragiles, qu'il s'agisse de populations vivant dans des pays plus pauvres de la planète, en général dans l'hémisphère sud, et aussi les générations futures menacées par les risques écologiques. C'était aussi l'intuition que la dégradation de la nature, dont on recueillait les premiers signaux d'alarme, la dégradation de la nature, était au moins autant un dérèglement du monde, donc une crise politique, culturelle, normative, juridique, au moins autant que climatique, chimique ou matérielle. En un mot, c'était, et voilà la feuille de route que je me donnais en entamant cet ouvrage, c'était le défi de repenser, pour peut-être mieux asseoir le droit d'environnement, notre rapport à la nature. Alors ici, je fais un pas de plus, et j'avais le sentiment, j'avais l'intuition, que ce rapport était mal posé, et souvent en tout cas mal posé, et pouvait être compris comme une crise du lien, mais aussi une crise de la limite. Je m'explique. Crise du lien, il me semble, et ça reste très vrai encore 25 ans plus tard, il me semble que nous avons une furieuse tendance à oublier ce qu'on ne devrait jamais oublier, c'est-à-dire ce qui nous relie à la nature, en quoi nous en sommes solidaires, partie prenante. Nous vivons, et nous vivons de plus en plus, dans un monde artificiel, un monde de l'artifice. On pourrait dire une surnature, une nature construite de toute pièce de plus en plus artificielle. On pourrait dire aussi de plus en plus virtuelle. Et un passage à la limite de ce constat se vérifie aujourd'hui, on n'en parlait pas à l'époque, mais se vérifie aujourd'hui avec toute la littérature relative au transhumanisme, qui vise à s'émanciper des ultimes limites de la condition humaine dès lors qu'on nous promet à la limite d'une vie éternelle, dans le cadre d'un humain augmenté. Donc, crise du lien, on perd le sens de l'enracinement, de la tradition, et tout simplement le bon sens qui nous rappelle, ou qui devrait nous rappeler ce qui nous relie à la nature. Mais d'autre part, lorsque j'observais la réaction que certains groupes minoritaires, certains courants de pensée marginaux opposaient à cette crise du lien, je faisais le diagnostic inverse, pour le coup, une crise de la limite. Et là, je vise ce qu'on appelait à l'époque la deep écologie, écologie profonde, qui s'autoproclame profonde, radicale, dont je parlerai tout à l'heure, et qui, elle, inverse, mais inverse véritablement, à 180 degrés, les options précédentes. L'humain est présenté comme un vivant parmi les autres, ce qui n'est pas faux, mais seulement comme un vivant parmi les autres, donc en déniant cette fois la spécificité de notre humanité, ce qui fait de nous des êtres spécifiques parmi le vivant. Du coup, donc, c'est la séparation ou la limite qui est perdue de vue. Et lorsque, je m'en expliquerai demain dans la conférence relative à quoi sert le droit, ma thèse fondamentale, c'est que précisément le droit sert à nouer des liens et à mettre des bornes, à fixer des limites. Et donc, on voit tout de suite l'urgence, la nécessité d'une impréhension juridique de cette question pour retrouver ce sens du lien et de la limite. J'approfondis un petit peu ce point en vous racontant quatre petites histoires qui illustrent, me semble-t-il, les deux versants de cette problématique. Ma première histoire date de 1972. Nous sommes à Los Angeles, la ville californienne que vous connaissez, et nous apprenons que le conseil municipal de la ville vient de décider de planter, et je mets « planter » entre guillemets, planter 900 arbres en plastique le long des principaux boulevards de la ville. Et on invoque d'excellents arguments fonctionnels à l'appui de cette décision curieuse. On nous dit que dans l'atmosphère polluée de la ville, ces arbres en plastique résisteront plus longtemps que les grumes, les vrais arbres. Et avantages supplémentaires, eux au moins, ne perdent pas leurs feuilles en hiver. Donc, à côté, les arbres en plastique. Or, dans la même région du monde, en Californie, la même année, 1972, une autre histoire d'arbre. La société, que vous connaissez bien, la société Walt Disney, qui ne fait pas seulement que des dessins animés, mais possède également des stations de sport d'hiver dans la région, décide d'implanter vos équipements, dispositifs de sport d'hiver dans une vallée très protégée de la région, la Mineral King Valley, célèbre pour ses séquoias centenaires. Et donc, il est certain que les arbres centenaires vont passer à la tronçonneuse. Alors, une association de défense de l'environnement, le Sierra Club, introduit une demande en justice pour s'opposer à ce projet d'implantation immobilière, demande qui est aussitôt rejetée, et on devine l'argument, faute d'intérêt personnel à la cause. On leur dit, vous, Sierra Club, c'est très gentil, les intérêts que vous défendez, mais vous n'êtes ni propriétaire, ni riverain de cette vallée, donc de quoi vous plaignez-vous ? Alors, les militants de cette association ne s'en laissent pas compter et font appel à un auteur de doctrine, d'où l'utilité, mon cher Julien, de la doctrine juridique, qui, pour le coup, va marquer un point extraordinaire. On va trouver un juriste américain environnementaliste, un certain Christopher Stone, en lui demandant quoi faire. Et celui-ci se met au travail illico et rédige en quelques semaines ce qui allait devenir un petit livre mondialement célèbre dans la communauté des environnementalistes, dans lequel il défend la thèse que, puisque les humains ne peuvent pas défendre les arbres, eh bien, il reste à reconnaître le standing, le droit d'agir en justice, aux séquoias eux-mêmes. Bon, thèse décoiffante, bien entendu, qui est déposée, tout de même, sur le bureau de la Cour suprême. Je vous passe les détails de la procédure, l'affaire finit par être discutée devant la Cour suprême des États-Unis et donc, elle est officiellement discutée à cette occasion, discutée et rejetée, mais rejetée par une courte majorité de quatre juges contre trois. Donc, il s'en est fallu de peu pour que les séquoias reçoivent la reconnaissance de leur droit d'agir en justice. Alors, entre-temps, vous vous demandez ce que deviennent les séquoias. Heureusement pour eux, c'est souvent comme ça. L'affaire peut-être échoue sur le plan juridique, mais sur le plan médiatique, au moins, le scandale est tel que le projet est abandonné. C'est aussi parfois un usage du droit. Peut-être que ce n'est pas satisfaisant pour nous, juristes, sur le plan des conclusions juridiques, mais sur le plan de la réalité, au moins, l'effet souhaité est obtenu. Et donc, cette thèse va faire son chemin. J'y reviendrai tout à l'heure, la thèse des arbres plaideurs. Alors, je vous avais annoncé quatre histoires, après deux histoires d'arbres, deux histoires d'animaux, mais qui ont pour but d'illustrer exactement les mêmes pôles, selon moi, extrêmes, de la discussion. Nous apprenons, mes quatre histoires sont américaines, c'est un hasard. Nous apprenons qu'un chien avait été enfoui dans la fosse commune d'un cimetière pour animaux de Long Island, alors que ses maîtres, les maîtres du chien, avaient commandé pour lui une sépulture particulière. Saisi de la demande de réparation du préjudice subi par les maîtres, bon, il y a évidemment une fraude et un préjudice financier, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est le préjudice moral, un juge américain condamne le directeur du cimetière à verser au propriétaire du chien un million de dollars de dommages et intérêts pour le dommage moral de la sépulture du chien. Quand on voit ça, on ne peut pas s'empêcher de se demander dans quel monde vivons-nous, l'animal serait-il devenu une personne. Et puis, pour faire bonne mesure, au moment où l'on pouvait se poser cette question, on apprend que l'Office américain des brevets vient d'accorder un brevet aux chercheurs de l'université de Harvard pour un animal transgénique, en quelque sorte, dont les gènes avaient été traficotés en laboratoire. La souris baptisée Mick Mouse, dont le patrimoine génétique avait été modifié en vue de lui implanter un gène héréditaire responsable de tumeurs cancéreuses. Et donc, la souris Mick Mouse aurait pu servir dans le cadre de recherche médicale. Donc, brevet surdu vivant. D'où question l'animal serait-il devenu un objet de laboratoire, un simple matériau d'expérience. Je sais bien qu'on peut être propriétaire d'un animal, mais ici, c'est propriétaire d'une lignée, de la lignée génétique de tous les animaux qui vont naître. Donc, on touche au principe du vivant lui-même. Donc, dans le premier cas, un auteur américain a écrit un article, vous savez que les Américains ont toujours des titres frappants, What's wrong with plastic trees ? Donc, qu'est-ce qui cloche avec les arbres en plastique ? Eh bien, moi, quand je vois l'autre affaire des arbres plaideurs, je dis What's wrong with standing trees ? Qu'est-ce qui cloche avec les arbres plaideurs ? Donc, on sent bien qu'on est là confrontés à deux points de vue extrêmes qui illustrent ce que j'appelais à l'époque la crise de notre rapport à la nature. Lorsque ce sont des arbres en plastique que l'on plante ou que les animaux sont fabriqués en laboratoire, on est confrontés à un paradigme anthropocentrique, donc ça veut dire l'homme au milieu, excessivement anthropocentrique, qui réduit la nature à un pur statut d'objet. Au fond, c'est toute la logique qui préside à l'idée d'environnement. Réfléchissons un instant à ce mot, environnement, ce qui nous environne, ça veut bien dire que l'homme se place au milieu de cette nature-objet, cette nature-environnement, qu'il a une furieuse tendance à considérer comme taillable et corvéable à Merci, qu'il a tendance à considérer comme un réservoir illimité de ressources dans lequel on peut puiser à loisir, ou alors comme un dépotoir infiniment complaisant de déchets. Je voyais encore un petit film il y a quelques jours à la télévision sur le déversement au lendemain de la guerre de 1914 de dizaines, de centaines de tonnes d'obus chimiques, datant de la Première Guerre mondiale, carrément en mer du Nord et puis en mer Baltique. Aujourd'hui, on dépense des fortunes pour essayer de retrouver ces obus et de les enlever. Donc vraiment, très longtemps, on a vécu dans cette idée que la mer avait bon dos, que la nature était une sorte de dépotoir de déchets ou de réservoir de ressources. C'est le premier paradigme de la nature objet. Dans le deuxième cas, en revanche, lorsqu'on imagine d'accorder des droits, ici le droit de plaider aux arbres, ou qu'on assimile les animaux aux hommes sur le plan du dommage moral, donc en clair qu'on personnifie les animaux, on sent bien qu'on a affaire à un changement de paradigme. C'est ce que j'appellerais dans ce cas-là un paradigme biocentrique ou éco-centrique. La nature sujet, l'homme n'étant alors qu'un élément parmi d'autres, sans spécificité, sans privilège, dans ce nouveau paysage. Voilà le constat que je faisais à l'époque et qui me laissait doublement insatisfait. D'une part, évidemment, parce que le paradigme de la nature objet conduisait tout droit à la crise écologique, mais aussi parce que, pensais-je, la réaction qu'on lui opposait dans certains cercles minoritaires de la deep écologie, sous la bannière du paradigme éco-centrique, ne me paraissait, en tout cas, philosophiquement pas plus satisfaisante. C'est à ce moment-là que le plan du livre s'échafaudait, trois parties. Je sais bien qu'en France, pour être reçu, il faut faire des plans en deux parties. Je vous dis tout de suite, ça m'a toujours laissé pantois, parce que pour moi, et je pourrais longuement parler de ça, le droit est associé au chiffre 3, et pas au chiffre 2. Mais voilà, je fais une petite parenthèse un peu polémique. J'y reviendrai peut-être dans la conférence de demain, à quoi sert le droit ? Pour moi, le droit, c'est le tiers. Et donc, ça recoupe aussi la philosophie dialectique, que je vais essayer de vous expliquer, qui est la mienne dans mes différents ouvrages, et que j'ai essayé de mettre en œuvre ici. Justement, de dépasser ce dualisme qui me paraissait réducteur et stérile entre une nature objet d'un côté, une nature sujet de l'autre. Et il faut toujours trouver des termes un petit peu mobilisateurs. Objet, sujet, projet. Le troisième terme. Quelle politique ? Quel droit de l'environnement ? Quel rapport à la nature ? Qui surmonterait en quelque sorte ce dualisme réducteur et qui penserait notre rapport à la nature en termes de projet ? En termes dialectiques. Je m'expliquerai tout à l'heure sur la philosophie dialectique. Je dis simplement aujourd'hui, enfin, à ce moment-ci, je dis simplement, la dialectique, c'est la philosophie qui montre que l'un ne va pas sans l'autre. Exemple, le masculin, le féminin. Exemple, la vie et la mort. Exemple, l'homme et la nature. Donc, comment penser un rapport à la nature qui fasse droit au lien profond entre l'homme et la nature tout en ne les identifiant pas, tout en ne replatissant pas l'homme sur la nature ou la nature sur l'homme. Donc, penser à la fois et en même temps, je sais que dire en même temps en France, pour le moment, c'est presque prendre un engagement politique. Je n'étais pas suspect à l'époque de pouvoir le penser. En même temps, penser les différences et les liens. Voilà. C'est ce que j'appelle le projet pour la nature. Et alors, cette nature, je la rebaptiserai d'un terme cher à Edgar Morin ou à Régis Debray, le terme de milieu. Justement, l'entre-deux, le milieu. Le milieu, c'est ce que la nature fait de nous, en quoi nous en sommes redevables, en quoi nous en sommes les enfants, en quelque sorte, et à l'inverse, ce que nous faisons à la nature, la mesure dans laquelle nous la transformons. Et voilà l'objet scientifique qui me paraît intéressant à étudier et à construire. Ce n'est plus la nature objet ni la nature sujet. C'est cette chose dialectique qui résulte des rapports d'interaction entre l'homme et la nature. Donc, le milieu. Un exemple de ça, c'est le beau concept de paysage. Le paysage et le visage de la nature. c'est la manière dont les hommes, tout au long de leur longue histoire, ont imprégné leur marque sur des paysages naturels. Par exemple, l'agriculture en terrasse qu'on peut redécouvrir, même si elle a été abandonnée depuis longtemps, montre que des hommes et des femmes ont travaillé là et ont marqué en quelque sorte de leur empreinte, le paysage, si possible, dans le respect de la nature. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la position philosophique que je voulais creuser en entamant ce travail et en même temps, vous avez le plan du livre et le plan de mon développement de ce soir, objet, sujet, projet, étant entendu que le projet dont je voudrais vous entretenir du point de vue juridique prenait la voie dans le livre et je ne la récuse pas 25 ans plus tard de la responsabilité d'un côté et du patrimoine de l'autre. Responsabilité des hommes à l'égard de ce patrimoine naturel qu'il nous appartient de transmettre aux générations futures. Pour terminer cette espèce de mise en bouche ou de longue introduction, je disais déjà, j'ai repris ce thème hier dans une conférence plus prospective, mais je disais déjà qu'au fond, si ce projet aboutissait, il conduirait à renégocier le contrat social, étant entendu ou repenser le contrat social, étant entendu que le contrat social est le récit politique, le cadre de pensée et alors on peut dire le fondement constitutionnel de nos régimes. Le lien social dans nos pays d'état de droit, en France, en Belgique, prend la forme imaginaire, mais ça se traduit par des normes, du contrat social. Mais ce contrat social montre ses limites lorsqu'il s'agit d'entamer, enfin, de relever les défis écologiques. Et à l'époque, je pointais déjà trois limites en quelque sorte. D'abord, une limite spatiale dans la mesure où nos contrats sociaux classiques étaient conçus et pratiqués dans le cadre des frontières de l'État-nation, et c'était déjà un progrès par rapport au découpage féodal, mais évidemment, on prend conscience aujourd'hui que les grands défis sont planétaires, qu'il s'agisse des défis démographiques, sanitaires ou écologiques. Donc, de toute évidence, nous sommes appelés à penser des mécanismes de gouvernance planétaires. Et le droit de l'environnement y contribue notamment par un certain nombre de traités et d'instruments internationaux qui visent à appréhender les problèmes écologiques à leur juste échelle, qui est évidemment une échelle qui déborde de loin les frontières nationales. La deuxième limite du contrat social classique était temporelle. Elle se déclinait au présent, elle se négociait entre contemporains, alors que les problématiques écologiques introduisaient en quelque sorte un nouvel acteur vis-à-vis duquel nous commencions à comprendre qu'on avait des responsabilités, c'est les générations futures. Donc, prise en compte de l'humanité avec un grand âge. On peut dater ça du lendemain de la Seconde Guerre mondiale où, pour la première fois, avec notamment Hiroshima, mais après les problèmes écologiques, on s'est rendu compte que, pour la première fois, l'avenir pourrait bien ne pas avoir lieu et que nous avions, ce qui est une idée inouïe auxquelles on n'avait jamais pensé avant, nous avions des responsabilités à l'égard des générations à venir. Ça devient des acteurs politiques, comment les représenter, quels sont leurs droits. Et donc, ça m'amène à dire qu'il faut repenser le contrat social pour introduire, en quelque sorte, ce nouveau stakeholder, ce nouveau porteur d'intérêt. Et enfin, troisième élargissement, je m'en suis expliqué plus largement dans la conférence d'hier, le contrat social classique était strictement juridico-politique, il concernait le gouvernement des hommes, alors que les questions qui se posaient devenaient des questions techniques à faire des experts ou des scientifiques, mais dont les impacts désormais étaient tellement importants, par exemple, les OGM, par exemple, l'enfouissement des déchets nucléaires, qu'elles devenaient un enjeu politique. Et donc, là aussi, ils s'invitent à la table de négociation comme les questions techniques qui doivent désormais être l'objet du contrat social. J'en viens alors aux trois volets de ce programme et tout d'abord la nature-objet, donc le paradigme anthropocentrique de l'environnement. Il ne faut jamais être trop précis dans les datations, disons, de façon assez générale qu'on peut le dater, l'émergence de ce paradigme de la modernité, disons, le XVIIe siècle. Un mot de ce qu'il y a en amont. Eh bien, en amont, dans les sociétés d'ancien régime, dans les sociétés traditionnelles et a fortiori dans les sociétés dites sans histoire, des peuples premiers, le rapport de l'homme à la nature est un rapport que l'on peut dire enchanté. Ça ne veut pas dire enchanteur, mais enchanté au sens où l'homme vit au rythme de la nature et des saisons et il projette sur cette nature ses valeurs, ses désirs, ses fantasmes, ses craintes derrière chaque arbre, chaque rivière, chaque rayon de soleil, il voit une force, une volonté, voire un dieu ou une personne, une anthropomorphisation de la nature, l'homme se projette sur la nature, mais en retour, il se considère aussi comme vraiment immergé, comme un poisson dans l'eau, immergé dans cette nature. On peut dire que la vision du monde dans ce cadre est une vision holiste, du grec holos, qui veut dire totalité, ensemble. C'est ainsi, par exemple, que s'explique que lorsque l'on traversait une rivière, au moins dans certaines régions, à certaines époques, eh bien, il fallait laisser son eau bol, c'était l'idée qu'on transgressait une limite naturelle et on devait compenser, on devait payer en quelque sorte. Autre exemple, les forgerons qui forçaient, qui violaient en quelque sorte les forces de la nature, eh bien, étaient en quelque sorte mal vus et tenus en lisière des villages et des communautés. Donc, des rapports plutôt holistes, harmonieux par rapport à la nature, ceci dit, sans illusion et sans naïveté. Depuis que l'homme existe, comme toute espèce vivante, il a sa niche écologique et il modifie la nature. Il y a des textes de Platon, donc de trois siècles, trois, quatre siècles avant Jésus-Christ, il y a des textes de Platon qui déjà déplore la déforestation de la Grèce et de la Méditerranée. Et un des premiers textes juridiques dont nous ayons gardé le souvenir, ce sont des textes relatifs à la protection de l'environnement en Mésopotamie. si vous vous référez à l'Occident chrétien et à la Bible, vous trouvez les deux, à la fois des textes qui font de l'homme s'écroisser et multipliez-vous et l'idée d'exploiter la nature qui est comme une sorte de réservoir de ressources aux mains des hommes. Mais vous avez aussi des courants plus minoritaires et des lectures tout aussi légitimes et peut-être plus minoritaires de la Bible, disons des lectures franciscaines qui insistent sur le nécessaire respect de la nature. L'homme n'en est pas le propriétaire mais plutôt le gardien, le responsable, le trustee, le steward de la nature. Voilà. Mais ce qui m'intéresse c'est donc le tournant de la modernité, le désenchantement du monde. Alors, un point de départ symbolique, vous êtes vraiment trop nombreux et cette salle est vraiment trop grande pour que je puisse vraiment vous convaincre mais mon point de départ symbolique c'est ce tableau de Rembrandt, la leçon d'anatomie du professeur Tulpe, je vais faire circuler la feuille, si vous voulez bien la faire circuler, qui me paraît en tout cas symboliquement marquer une rupture. Qu'est-ce qu'on voit donc un disciple de Vézal, le professeur Tulpe, peroré au milieu de ses étudiants en médecine dans cette leçon d'anatomie où la nature n'a désormais plus rien à cacher. Elle est disséquée pour être expliquée. Et cette nature-là, le jeu de mots s'impose, même s'il est peut-être de mauvais goût, c'est une nature morte. Donc vous voyez, la nature cesse d'être enchantée, on lui applique désormais un rapport distancié, un rapport d'objectivation scientifique, on sent bien qu'on n'en est plus. Ce tableau date de 1632, il est de Rembrandt, le peintre hollandais. En 1633, Descartes, le philosophe français, s'apprête à publier un petit ouvrage en latin qui a pour titre Fabula Mundi, l'histoire du monde, qui n'est pas une fiction, mais au contraire un traité scientifique, un traité de cosmogénèse mécanique. Et le bon Descartes a pour ambition dans ce livre d'expliquer rien moins que la genèse du monde par la mécanique, uniquement la mécanique, et il dit dans ce livre le monde, la nature, n'est que matière. Une matière à la fois qui doit être expliquée et transformée, accaparée par le cogito au bénéfice de ce dualisme profondément cartésien, le dualisme de la matière et de l'esprit, de la nature et du cogito dans son langage, la substance étendue et la substance pensante. Dualisme qui s'accompagne évidemment d'une stricte hiérarchie, ça ne nous aura pas échappé que la substance pensante a tous les droits sur la substance étendue. Donc, il y a une espèce de divorce à l'égard de la nature, on s'en sépare pour mieux la manipuler et se l'approprier. Le même Descartes aura ce mot mille fois cité, il faut, dit-il, nous comporter comme si nous étions maîtres et possesseurs de la nature. Il a même une image qui n'est vraiment pas politiquement correcte et où, quelque part, il dit aussi que la nature est une fille publique soumise à tous nos désirs. Donc, un rapport de distanciation, un rapport de manipulation à l'égard de cette nature dont on ne se sent plus partie prenante. Descartes a fixé le projet de la science moderne, projet qui allait réussir extraordinairement et qui conduit d'ailleurs à la même époque Galilée à dire qu'il s'agit d'écrire le monde en langage mathématique. Il s'agit d'étudier la nature pour la comprendre, de la comprendre pour la transformer et la transformer pour se l'approprier. Et ce modèle dont nous sommes les héritiers et les continuateurs directs, ce modèle conduit à la crise écologique d'aujourd'hui. C'est la nature cassée en deux. D'un côté l'artifice, la surnature fabriquée en laboratoire comme mes plantes et mes animaux transgéniques de tout à l'heure avec évidemment des réussites scientifiques magnifiques. Nous allons sur la Lune mais de l'autre côté, le prix à payer, une nature appauvrie, exanque, polluée, la nature morte, une nature désenchantée. Et le droit, me demanderez-vous, quelle est la part que prend le droit dans ce grand mouvement culturel, civilisation dans ce rapport à la nature. Alors le droit, il suit, le droit est toujours second, c'est une institution seconde, le droit suit avec retard mais efficacité et je vous proposerai cette fois-ci comme date 1804 le code civil et je vous proposerai un focus sur l'article 544, bien sûr, tout le monde aura reconnu la propriété surtout pour ceux qui font du droit civil approfondi, propriété dont Portalis le véritable auteur principal du code civil disait qu'il était l'âme universelle de la législation la base de toutes nos institutions et je pense que c'était lucide il avait raison conception absolutiste à l'époque de la propriété qui me paraît la traduction juridique de ce mot d'ordre cartésien de maîtrise et de possession de la nature l'article 544 comme vous savez définit comme le droit d'user et de jouir de son bien de la manière la plus absolue double superlatif absolue c'est déjà un superlatif mais la plus absolue c'est surdétermination extraordinaire je ne connais pas d'autres exemples je serais très reconnaissant à quelqu'un s'il pouvait me démentir je ne connais pas d'autres exemples de double absolu dans le style juridique dans nos codes bien sûr il y a la deuxième phrase qui suit pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements mais reconnaissons que cette deuxième phrase était un petit peu oubliée pendant des décennies donc conception classique de la propriété qui concentre désormais entre les mains du propriétaire l'ousous le fructus et l'abousous abousous aussi au sens matériel du droit de détruire et en 1989 au moment où je me mettais à la rédaction de cet ouvrage venait de paraître le livre intéressant d'une collègue française Martine Raymond-Gouilloux qui était un premier livre un peu vulgarisateur en droit de l'environnement il avait précisément pour titre du droit de détruire donc filiation directe par rapport à 544 alors on pourrait si on avait plus de temps si on travaillait en séminaire on pourrait ouvrir ici une première page de débat et à ce point de ma conférence vous pourriez peut-être croire que j'entame ici une croisade contre le droit de propriété pas nécessairement c'est à discuter c'est à voir le propriétaire peut être un gardien vigilant de son bien d'abord parce qu'il aime son jardin il aime son bien il l'entretient il y met tout son coeur aussi parce qu'il est un gardien vigilant des abus de son voisin les troubles anormaux de voisinage servent aussi à ça à dénoncer les atteintes à l'environnement causées par le voisin donc je ne soutiens pas la thèse qui serait un peu courte selon laquelle la propriété est nécessairement ennemi de la protection de l'environnement mais peut-être que est-ce l'articulation typiquement libérale entre 544 et 1134 c'est à dire l'autonomie des conventions le libéralisme économique c'est peut-être cette clé là qui est plus dangereuse pour l'environnement et qui pourrait alors conduire à une surexploitation commerciale des ressources et une occupation illimitée des espaces et alors là évidemment on est assez directement dans la crise écologique le moment Portalis est intéressant à étudier et donc se pencher sur cet article 544 et ses motivations d'autant plus je ne saurais trop recommander la lecture des travaux préparatoires du code civil qui sont aussi sur le plan littéraire une merveille parce que Portalis avait une plume admirable et il se justifie c'est intéressant de voir ces justifications dans l'écho de celle du philosophe anglais Locke un siècle plus tôt qui avait aussi consacré des pages inoubliables à cette question de la justification de la propriété on sent d'ailleurs une certaine mauvaise conscience il dit oui c'est vrai quand même les choses communes et au départ la création était donnée en partage communément à tous mais dit-il oui mais c'est comme les places d'un théâtre avant que les portes ne s'ouvrent en réalité chacune des places est à la disposition du premier arrivé ce n'est que à T-1 en quelque sorte que les choses sont communes à T-0 premier arrivé premier servi et puis bien sûr vous avez la fameuse justification de la propriété par le travail le véritable titre de propriété ça se trouve déjà chez Locke c'est la sueur de votre front c'est le labeur que vous avez consacré à la transformation de cette propriété travailler la terre donc vous avez légitimement le droit sur ces produits toujours est-il qu'il est quand même intéressant du point de vue juridique et là je parle sur le contrôle des historiens du droit parmi vous il est intéressant de voir ce qu'on oublie à partir de cette époque et ce dont on s'écarte c'est-à-dire des statuts des ressources naturelles et du foncier sous l'ancien régime je ne suis pas historien du droit mais je retiens deux points des statuts des règles juridiques marquées de deux originalités d'une part c'est une diversification locale pluralisme juridique je ne vous apprends rien en disant que le droit de l'ancien régime surtout dans ces matières-là est un droit coutumier avec peut-être une sagesse et un avantage de faire droit aux particularités locales aux traditions aux usages mais aussi aux particularités peut-être de la nature elle-même ce sont des choses qu'on redécouvre aujourd'hui comme si c'était une nouveauté mais ça existait évidemment sous l'ancien régime donc cette pluralité ce pluralisme juridique qui faisait droit aux particularités locales et puis aussi bien sûr dans l'ancien régime toutes sortes de figures juridiques qui consacraient la multiplicité des usages légitimes à l'égard d'une même ressource aux horreurs juste le contraire de ce dont se défiaient et dont voulaient se départir les révolutionnaires français en disant mais ça c'est la féodalité c'est l'ancien régime il faut au contraire pour que nous soyons libres consacrer tous les attributs de la propriété dans une seule main avec quoi revenez-vous mais non justement il y a sans doute beaucoup de sagesse et beaucoup de modération écologique dans ces coutumes locales qui consacraient ce qu'on redécouvre aujourd'hui quand on parle de faisceau de droit les américains parlent de bundles of rights le faisceau de droit c'est-à-dire pluralité des usages possibles compossibles en même temps sur les mêmes ressources par exemple les communaux qui permettaient à la communauté villageoise de venir faire paître les les animaux sur ces terres communaux baptisées de communaux ou encore des saisines temporelles où selon les saisons et les types d'usages différents que l'on pouvait faire de la terre des droits différents étaient concédés je n'en dis pas plus mais ce sont des choses qu'on redécouvre aujourd'hui avec les yeux de Chimène alors que ça s'est existé dans notre patrimoine juriste je continue en disant que l'article 544 répond à un tel imaginaire Portalis avait raison quand il disait c'est l'âme de la législation que c'est un véritable rouleau compresseur et qui ne laisse pas beaucoup d'exceptions vous pourriez penser au res nullius et au res communes comme exception à cette logique d'appropriation des ressources naturelles mais les res nullius elles ne sont nullius que très provisoirement comme les places de théâtre de tout à l'heure le poisson des rivières le gibier sauvage des forêts peut-être n'est-il pas approprié mais il est éminemment appropriable quant au res communes qu'on redécouvre aujourd'hui à l'article 714 il y a un article qui leur est consacré il dit bien les choses là il n'y a rien à redire puisqu'il dit il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous des lois de police règle la manière d'en jouir mais bon ces choses non appropriables comme l'air et l'eau tellement vastes que personne ne peut prétendre se les approprier on ne se préoccupait pas trop ou on ne s'avisait même pas tellement du fait que un usage privatif de ces ressources communes pouvait les dénaturer de plus en plus largement profondément et durablement à l'égard de tous donc il y avait là une espèce d'appropriation insidieuse qui prendrait du temps mais qui à la longue finirait par aller à l'encontre du prescrit de l'article 714 encore une extension de cette logique d'appropriation concerne la matière spécialisée mais très importante de l'innovation et des brevets nouveau je ne suis pas spécialiste des matières comme vous je sais que le brevet est une propriété temporaire en droit d'exploitation pendant quelques années d'une pas seulement d'une découverte justement une découverte n'est pas brevetable mais d'un produit fabriqué et innovant et vous avez pendant quelques années la société vous donne le droit d'en toucher les droits d'exploitation en contrepartie du fait que vous mettez votre découverte votre innovation à la connaissance de tous c'est un beau mécanisme mais qui connaissait heureusement des exceptions en disant que la nature n'était pas brevetable vous ne fabriquez pas la nature vous découvrez quelque chose qui existait avant vous vous prenez connaissance d'une loi de la nature or aujourd'hui et souvenez-vous de ma souris Mick Mauss c'est cette ultime barrière qui a sauté et en matière de génie génétique de manipulation génétique la distinction entre la découverte non brevetable et l'innovation commercialisable devient à ce point ténue la manipulation est si petite décisive mais si petite que finalement tous les verrous ont sauté et que on arrive aujourd'hui à la possibilité de breveter des cellules vivantes c'est-à-dire s'approprier non pas tel animal vivant le chien Médor mais la lignée la race la lignée cellulaire du chien Médor même logique cartésienne une même logique cartésienne de maîtrise et possession me paraître à l'oeuvre en droit public et permettez-moi ce saut comme Julien a expliqué que le master en droit de l'environnement était hybride et recouvrait à juste titre le public et le privé et là je fais une autre parenthèse pour manifester ma belgitude et mon exotisme au risque d'être banni vous savez que dans d'autres pays que la France la distinction entre public et privé n'est pas aussi tranchée que chez vous j'ai parfois l'impression quand je viens en France de voir justifier mon appartenance à une tribu ou à l'autre alors je dis moi je ne sais pas je suis théoricien du droit je fais du droit de l'environnement j'ai souvent l'impression que les objets sur lesquels nous travaillons sont des objets transversaux qui relèvent de perspectives différentes publicistes privatistes pénalistes ok mais l'objet lui-même n'a pas beaucoup d'égard pour ces distinctions et il est transversal et donc je pense que dans beaucoup de dossiers et dans beaucoup de sujets d'études nous sommes amenés à croiser des perspectives et des principes et des concepts empruntés à plusieurs branches du droit il me semble que l'environnement est par excellence un exemple de ceci et bien j'ose alors une analogie audacieuse en quelque sorte en disant que le dogme de souveraineté est au droit public ce que le dogme de la propriété est au droit privé j'ose y voir les mêmes mécanismes d'appartenance maîtrise et en tout cas sur le plan politique j'observe notamment au cours du même 19ème siècle les grandes métropoles européennes les grands empires coloniaux plantaient leur drapeau proclamait leur souveraineté sur des terres soi-disant vierges de plus en plus éloignées et prétendre y exercer une souveraineté sans partage aujourd'hui cette même logique est toujours à l'oeuvre mais elle connaît évidemment des freins voire même des modèles alternatifs avec la notion émergente de patrimoine commun de l'humanité pensons au l'atmosphère comment dirais-je au corps céleste au-delà de l'atmosphère terrestre pensons au grand fond marin pensons à la haute mer pensons aussi à l'Antarctique le sixième continent qui n'est pas baptisé patrimoine commun de l'humanité mais son régime est assez approchant puisqu'il doit être géré dans l'intérêt de la paix et de la science et que même si un certain nombre d'états dont la petite Belgique ont des prétentions territoriales à un quartier de tarte à une portion de l'Antarctique un découpage officiel n'a pas eu lieu à ma connaissance et donc j'ai un peu tendance à dire de façon un peu lucide et cynique que tant que techniquement il n'est pas encore vraiment possible d'exploiter radicalement la lune les grands fonds marins ou l'Antarctique et bien cette qualification de patrimoine commun résistera mais le jour où techniquement il sera possible ou alors qu'on aurait découvert des richesses extraordinaires je pense qu'à ce moment-là le droit de l'environnement et la notion de patrimoine commun aura beaucoup plus de mal à résister à cette logique d'appropriation toujours est-il toujours est-il que les décennies passant cette logique de surexploitation des ressources naturelles commence à faire problème et au cours de la seconde moitié du XXe siècle les premiers signaux d'alarme passent au rouge nous avertissant des seuils d'irréversibilité en matière de diversité biologique donc réduction irréversible de la biodiversité ou pollution l'opinion publique commence au cours de la seconde moitié du XXe siècle à prendre conscience de ces questions de sorte que l'écologie s'invite à l'agenda politique avec la naissance des premiers partis verts au début très marginaux dans certains pays un peu moins marginaux et puis surtout exerçant comme un lobby une pression sur l'agenda des partis au pouvoir de telle sorte qu'aujourd'hui le ministre de l'environnement est numéro 2 du gouvernement donc je veux dire on a pu dire que c'était le ministre de l'impossible ça reste peut-être vrai une récente démission nous le démontre mais tout de même on voit bien qu'au cours des dernières décennies ces questions sont devenues prioritaires avec tout de même une ambiguïté dans les années 60-70 c'est aussi le moment où l'état l'état qui prend conscience de ces problèmes qui adopte les premières lois de protection de l'environnement c'est le même état providence état social qui entend conduire le changement social état industriel état commerçant de l'autre côté de ce qu'on appelait à l'époque le rideau de fer l'état planificateur et donc c'est le même état prenons l'exemple de l'URSS de l'époque qui adopte une constitution assez remarquable sur le plan rhétorique de protection de l'environnement et qui en même temps se rend coupable de véritables écocytes par une planification imbécile qui conduit par exemple à ces images que vous aurez tous vues de l'assèchement de la mer d'Aral parce qu'on avait décidé de planter des champs de coton dans des déserts et pour ce de détourner la moudaria et le cire d'Aria qui étaient les fleuves qui nourrissaient la mer d'Aral avec ces images absolument lamentables de bateaux de pêche échoués sur une mer vidée de son eau donc écocytes des états au même moment où ils prennent conscience de la nécessité de faire quelque chose enfin voyons le bon côté de l'affaire et donc à partir des années 60-70 se mettent en place les premières administrations de l'environnement sont adoptées les premiers textes accordant un statut aux comment dirais-je aux régions les plus menacées le littoral la haute montagne les vallées humides que sais-je encore première loi qui impose des quotas d'émissions de substances polluantes bref un droit de l'environnement se met en place la nature appropriée est aussi désormais surveillée quadrillée gérée est-elle mieux défendue et protégée pour autant je fais ici une parenthèse mais qui date de l'époque et qui doit être actualisée mais je pense qu'elle garde quand même son intérêt en disant que même lorsqu'on est vraiment d'absolument bonne volonté politique économique sociale et juridique de bonne volonté pour protéger l'environnement reconnaissons que nos concepts nos outils nos méthodes ne saisissent pas aisément cet objet nouveau qui s'invite comme je disais au contrat social qui est la nature et le respect de ses limites ou de ses priorités donc ici je consacre cinq minutes à un débat un peu épistémologique sur les difficultés de cette articulation disons d'une rationalité juridique avec une rationalité scientifique qui parle au nom de la nature plusieurs difficultés d'abord l'écologie et la science de l'écologie qu'il s'agisse de l'océanographie de la climatologie que sais-je l'écologie s'exprime dans des termes à l'aide de concepts globalisateurs et systémiques on parle d'écosystèmes de biosphères nous savons par exemple que le nuage de Tchernobyl quoi qu'on ait dit un ministre de l'époque ne s'arrêtait pas à la frontière française bien sûr nous découvrons dans le foie des manchots de l'Antarctique des concentrations étonnantes de plomb alors qu'il n'y a pas de plomb dans les environs donc ça prouve qu'il y a des circuits qui suivent des milliers de kilomètres donc l'écologie est globalisante et systémique alors que le droit s'exprime à l'aide de concepts localisés les frontières du droit public et les clôtures du droit privé bon ce n'est pas un obstacle insurmontable et précisément il existe des traités internationaux pour tenter de régler ces questions à une échelle qui dépasse les frontières nationales donc ça montre un enjeu et Alexandre Kiss en France a depuis l'époque où je travaillais attiré l'attention sur l'absolue nécessité de penser le droit de l'environnement de façon transfrontière en faisant des états en quelque sorte les organes d'une communauté internationale plus large deuxième problématique l'écologie s'exprime en termes de processus de fonctions d'équilibres immatériels des choses compliquées dont je ne saurais pas vous parler mais on parlera du cycle de l'eau de la fonction chlorophyllienne et c'est de ça dont il faut parler c'est ça qui est en jeu évidemment sinon on tape à côté on est à côté de la plaque mais reconnaissons que ce sont des objets juridiques non identifiés des eugenies pour nous juristes nous nous exprimons de façon plus scolastique en termes de choses que nous voyons sur lesquelles nous pouvons mettre la main nous voyons l'animal nous ne voyons pas derrière lui ses gènes et encore moins sa niche biologique les cycles les fonctions qui assurent sa survie et puis surtout pour nous juristes ce sont seulement ces choses qui ont un propriétaire un responsable que je puisse identifier auquel je puisse assigner une responsabilité et puis aussi pour l'économiste ce sont ces choses là qui ont un prix sur un marché et donc vous voyez le défi de prendre au sérieux ces objets naturels alors qu'ils n'ont pas de prime abord un prix sur un marché qu'est-ce qu'on fait dans une économie de marché où nous avons une furieuse tendance à n'accorder d'intérêt que pour ce qui a un prix qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait devant un tribunal s'il n'y a pas un propriétaire pour se plaindre du dommage causé à quelque chose d'immatériel que nous ne voyons même pas troisième problème le temps le décalage entre les échelles temporelles le temps de la nature peut être extrêmement étendu en plusieurs dix milliers d'années pour que les déchets nucléaires soient neutralisés nous dit-on alors que le temps juridique le plus long est peut-être celui de la prescription trentenaire et ne nous appesantissons pas sur le temps politique qui dépasse rarement la prochaine échéance électorale trois ans quatre ans cinq ans donc difficulté d'articuler des échelles temporelles mais là encore il n'est pas impossible de prendre ces réalités en compte par exemple le droit de l'environnement met en place des études d'incidence des études d'impact d'un projet sur la nature en nous demandant de nous projeter dans un moyen et même long terme donc il y a bien ce souci autre difficulté encore ces réalités scientifiques dont l'expert et le savant sont les interprètes sont des choses vivantes incertaines instables toujours révisables et le bon scientifique n'a aucun scrupule évidemment à réviser sa théorie ou ses prévisions dès que les faits dont il a conscience ou connaissance se sont modifiés alors ça ça nous ennuie nous juristes parce que nous juristes nous sommes plutôt les techniciens de la stabilité ce qu'on nous demande d'assurer dans la société c'est la sécurité juridique donc surtout que ça ne change pas trop souvent et nous n'aimons pas je ne caricature pas je pense que c'est une fonction utile dans la société de stabiliser un peu le jeu et de permettre une prévisibilité des comportements donc nous sommes mal à l'aise par rapport à un objet dont les interprètes autorisés nous donnent une vision liquide fouillante changeante qui nous amène à réviser par exemple les listes des produits interdits d'avoir à revenir sur des autorisations administratives que nous aurions accordées qui nous amènent à faire une évaluation continue de nos politiques donc là encore ça implique on a parlé d'écologisation du droit ça implique de savoir combiner à la fois le souci légitime de stabilité et en même temps la nécessité de revoir sa copie chaque fois qu'il le faut ça ce sont des difficultés je dirais épistémologiques même entre personnes de bonne volonté lorsque l'on essaye d'articuler la logique juridique avec la logique environnementale alors à côté de ça il y a aussi ne soyons pas naïfs des difficultés idéologiques et politiques pour le dire simplement l'écologie ne fait pas plaisir à tout le monde et à nous non plus en tant que consommateurs ça amène à réviser des habitudes alors ce droit de l'environnement naissant est confronté à forte partie et sur l'autre plateau de la balance on va faire un jeu de mots en disant qu'il y a le pot de terre et le pot de fer l'écologie c'est le pot de terre et sur l'autre plateau de la balance il y a du lourd il y a la propriété et puis il y a la liberté de commerce et d'industrie et donc ce droit naissant de l'environnement va devoir se frayer un chemin face à ces droits qui ont évidemment correspondent à des intérêts puissants et on peut faire l'hypothèse que c'est dans les cas où le plateau de gauche le plateau du pot de terre se voit alourdi par un autre droit fondamental qui est le droit à la santé c'est dans des hypothèses que l'équilibre se fera le plus aisément lorsque vous pouvez confronter le droit à la santé mais du coup c'est les hommes qui se profilent derrière la nature vous pouvez confronter le droit à la santé au droit de propriété de commerce et d'industrie alors à ce moment là peut-être que l'environnement a plus de chances à se faire valoir du moins dans les époques naissantes du droit de l'environnement toujours est-il que cette faiblesse conduit le droit de l'environnement j'ai une fois utilisé cette métaphore à ressembler à une tapisserie de Pénélope vous savez cet ouvrage qui est fait qui est construit ou tissé pendant la journée et en douce défait pendant la nuit pour satisfaire d'autres intérêts le droit de l'environnement est trop souvent assorti de dérogations d'exceptions dont certaines très prestigieuses souvent en faveur de l'agriculture par exemple et c'est un paradoxe que l'agriculture intensive moderne qui devrait être plus proche des réalités écologiques soit aussi comme en Bretagne hélas trois fois hélas source de pollution par les phosphates les nitrates de pollution énorme bénéficiant souvent d'angles morts dans la législation environnementale ou d'exceptions de dérogations prévues je termine ce premier volet qui est plus long que les deux autres rassurez-vous je termine ce premier volet donc de la nature objet en disant que on insiste aussi c'était embryonnaire seulement il y a 20 ans à un certain retour de cette logique propriétariste ou contractualiste disons une logique libérale de défense de l'environnement certains nous disent écoutez ça ne marche pas vos méthodes traditionnelles d'autorité de limitation d'imposition de sanctions pénales ça ne marche pas bien il faut au contraire plus de propriétés privées et plus de contrats pour protéger la nature et c'est le titre d'un article aussi acheter un éléphant voulez-vous protéger l'éléphant réduire le braconnage le commerce d'ivoire et bien donner un propriétaire à chaque animal sauvage et vous les défendrez comme faire ce qui s'est passé aux Etats-Unis les bisons faisaient partie de troupeaux non appropriés par les indiens ils ont tous disparu tandis que les vaches des cow-boys défendues par des fils de fer barbelés et des coltes et bien ont prospéré donc appropriez-vous la nature pour la défendre il y aurait beaucoup de choses à dire je lance un certain nombre de pistes il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à cette logique bien entendu et dans la même veine c'est toute l'idée des instruments de marché pour protéger l'environnement par exemple le mécanisme de Kyoto qui consiste à tenter de réduire le réchauffement climatique mais par la mise en circulation de droits de polluer donc mécanisme de marché aussi l'immense domaine que je connais très mal à vrai dire des services environnementaux payés aujourd'hui donc il y a là une autre logique qu'il ne faut pas écarter d'un revers de la main tout ça fait partie des instruments qui sont sur la table en vue de protéger avec plus ou moins de bonne foi et d'efficacité la nature toujours est-il mais je serai plus bref que face à ce premier modèle se faisait valoir un second modèle diamétralement opposé celui que j'ai appelé de la nature sujet défendu par la deep écologie qui s'enracinait sur des questions n'agissons-nous est-ce que nous n'aurions pas agi comme des apprentis sorciers vous savez que dans l'histoire de l'apprenti sorcier c'est celui qui déclenche un déluge sans pouvoir l'arrêter c'est de l'actualité l'homme ne se comporterait-il pas comme un parasite sur le dos de la bête vivant prospérant sur le dos de la bête jusqu'à la faire crever donc un parasite prolifique et néfaste n'étaient-ce pas les anciens qui avaient raison qui disaient que ce n'est pas la terre qui appartient à l'homme mais c'est l'homme qui appartient à la terre renversement à 180 degrés ces questions nourrissent nourrissaient nourrissent une sorte d'élan romantique de retour à la nature qui peut prendre deux voies deux formes une forme hédoniste retour au sein maternel ou une forme culpabilisée qui utilise alors un vocabulaire quasiment religieux de viol et de pollution où nous aurions en quelque sorte violé le sacré de la nature toujours est-il que sous ces deux variantes hédonistes ou culpabilisées il s'agissait de renouer un rapport non plus distancié mais harmonieux un rapport d'osmose avec la nature et entamer un retour aux origines un retour à Gaillag la terre-mer c'est précisément le mouvement qu'entame l'écologie profonde la deep écologie qui a toute sa mythologie en quelque sorte avec Gaillag qui est quasiment divinisé qui a ses peuples élus les peuples premiers native people comme les indiens d'amérique qui a ses hauts lieux comme les parcs nationaux américains ses mots d'ordre il s'agirait de penser comme une montagne c'est le titre d'un livre de l'époque ou élargir le cercle ou encore liberation of life libérer la vie c'est un mouvement scientifique bien sûr mais surtout un mouvement philosophique on parle d'écho-sophie qui entend d'une part reconnaître à chaque élément de la nature comme mes arbres plaideurs de tout à l'heure entend reconnaître à la nature une valeur intrinsèque ça veut dire n'y aurait-il pas un seul être humain sur la terre ces éléments sont dignes de valeur et de protection valeur intrinsèque et d'autre part ce mouvement d'écho-sophie implique une spiritualité une transformation personnelle profonde notamment notamment dans le rapport de notre corps à la nature c'est encore un mot d'ordre de ce mouvement qui dit the world is your body le monde est votre corps il s'agit de s'immerger en quelque sorte dans un univers il n'y a pas la conscience n'est pas un privilège de de l'humanité cette deep écologie ainsi définie s'oppose à l'écologie superficielle shallow écologie qui est celle qu'on aurait pratiquée jusqu'ici et qui conduirait à la crise écologique écologie superficielle qui serait en quelque sorte un réformisme un peu mou qui reste anthropocentrique qui se préoccupe de la santé des hommes et de leur opulence oui on se préoccupe de l'environnement mais seulement parce qu'il menace la santé des hommes et le maintien d'un certain niveau de vie mais qui se fiche comme du tiers et du quart de la nature pour elle-même et cette shallow écologie nous dit-on passe exclusivement par des instruments économiques ou juridiques sans impliquer une transformation personnelle une écosophie une spiritualité permettez qu'en philosophe je m'attarte un instant sur ce changement de paradigme en dégageant j'irai vite quatre traits quatre caractéristiques c'est quatre basculements c'est d'abord évidemment le basculement de l'objet au sujet la nature n'est plus objet elle devient sujet plus fondamentalement c'est le basculement de l'anthropocentrisme l'homme au milieu au biocentrisme l'anthropocentrisme depuis des millénaires nous avons vécu dans cet humanisme qui nous apprenait depuis la sagesse des grecs et puis la sagesse chrétienne et puis la sagesse des lumières que l'homme était la mesure de toute chose l'homme est la source et aussi la fin ça veut dire la finalité de toute chose aujourd'hui cette mesure s'élargit en quelque sorte on élargit le cercle la mesure de toute chose c'est la nature elle-même l'homme est décentré il s'agit de penser comme une nature les lois de la nature deviennent source de savoir et de sagesse les éléments de la nature ont valeur intrinsèque une chose est bonne si elle favorise la communauté naturelle et mauvaise si elle la défavorise donc passage de l'anthropocentrisme au biocentrisme troisième passage basculement de l'individualisme au holisme le holisme c'est le point de vue de la totalité du grec holos le tout l'emporte désormais sur les éléments ce qui pose problème pour nos régimes qui sont fondés sur la promotion des droits individuels et des droits de l'homme ici la communauté de référence la communauté morale s'élargit avec d'ailleurs des problèmes parmi la deep écologie elle-même où fixer la limite et certains dépassent même l'orbite terrestre en parlant de chauvinisme terrien ou de terracentrisme et de toute façon prévaut alors le mot d'ordre de préférence naturelle c'est à dire s'il faut choisir entre les hommes et la survie de la nature certains errant jusqu'à dire il faut aller drastiquement réduire par exemple la démographie cette littérature de l'époque disait que quelques centaines de milliers d'hommes étaient seulement la charge anthropique supportable par la terre donc vous voyez les problèmes et finalement quatrième basculement on passe au fond du dualisme le dualisme cartésien à un rigoureux monisme du grec monos unique tout est dans tout dans ce nouveau modèle plus de distinction entre l'intérieur et l'extérieur on est dans l'immanence absolue tout fait sens également nature culture tout ça est mis à plate tout ça est la même chose alors ça se traduit du point de vue qui nous intéresse plus ce type écologie se traduit du point de vue éthique et du point de vue juridique du point de vue éthique et bien il s'agirait d'adopter une éthique du sol l'ante éthique cette littérature est souvent anglo-américaine je fais une toute petite parenthèse pour dire que il y a un lien assez fort que des sociologues ont montré entre protestantisme et deep écologie on pourrait on pourrait discuter ça enfin ce qui m'intéresse ici donc c'est une éthique naturelle dont l'instinct naturel serait le guide vous voyez combien on est loin du rationalisme classique un grand auteur français que j'aime au demeurant beaucoup mais pas sur ce coup là Michel Serres le grand Michel Serres a publié à l'époque dans cette veine là un petit livre qui a fait beaucoup de bruit et qui vient d'être réédité qui s'intitule le contrat naturel et qui s'inscrit avec toute la finesse l'intelligence et le style admirable de Michel Serres mais qui s'inscrit dans ce courant là en disant voilà la crise écologique est telle aujourd'hui que eh bien il faut retourner à l'état de nature l'état de civilisation dont nous sommes si fiers est devenu un état de barbarie de pollution n'est plus synonyme de sécurité et de protection donc il faut remonter à rebours l'histoire en quelque sorte et revenir dans l'état de nature et passer avec la nature un contrat naturel qui c'est un contrat d'armistice en quelque sorte lui garantissant l'égalité et la paix comme à n'importe quel peuple groupe ou individu humain c'est la thèse de ce livre le contrat naturel traduction juridique plus directe de ces intuitions de ce modèle et bien c'est Christopher Stone dont je vous parlais tout à l'heure 1972 les standing trees les arbres plaideurs avec une argumentation intéressante très intéressante d'abord l'argument qui marche toujours en droit qui est l'argument de la continuité historique on nous dit la grandeur de la nation américaine c'est d'avoir accordé les droits fondamentaux à un nombre de bénéficiaires toujours plus large d'abord les propriétaires blancs et puis suffrage universel et puis le droit civil des gens de couleur et il n'y a pas de raison que ce mouvement s'arrête et aujourd'hui les prochains bénéficiaires ce sont les éléments de la nature et puis il y a intérêt pour la nature à être défendue par elle-même et pas seulement par des représentants parce que le danger il fait le parallèle avec l'esclave et le propriétaire de l'esclave lorsque l'esclave subit un dommage il a intérêt à pouvoir se défendre lui-même parce que le danger c'est que le propriétaire qui parlerait au nom de l'esclave fasse valoir son préjudice à lui son préjudice économique ne se mette pas vraiment dans la peau de la victime et donc on comprend l'intérêt qu'il y a à se décentrer et à ce que l'initiative de l'action en justice et son bénéfice en termes de dommage intérêt soit appréhendée dans le chef de la victime elle-même donc la nature et puis nous dit encore Christophe Orstow ne nous ennuyer pas avec des objections du genre mais que veut la nature ou que savons-nous des besoins de la nature ou qui va parler au nom de la nature il dit ce sont des questions qu'on ne s'est pas posées lorsqu'il s'est agi de représenter une municipalité ou lorsqu'il s'est agi de représenter une société de commerce qui bénéficie bien sûr des avantages de la personnalité juridique et qui bien entendu on n'est pas fou qui bien entendu agissent par le biais de leurs représentants mais qui savent très bien quelles sont les limites de leur mandat et ce qu'on leur demande voilà tout ça est assez convaincant je dois dire que le même Christophe Orstow dans un article de 1985 est revenu sur sa position ça c'est quand même intéressant en disant écoutez le droit américain de la responsabilité a fait de tels progrès aujourd'hui on est en mesure de protéger si efficacement la nature que la solution de 1972 n'est plus vraiment nécessaire j'avoue que j'ai plus relu cet article depuis longtemps mais si certains d'entre vous voulaient vraiment faire une histoire de la jeunesse de cette idée je les inviterais à aller revoir de très près cet article de 1985 de Christophe Orstow n'empêche l'idée était lancée et elle allait faire son chemin donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que j'en ai parlé dans la conférence de hier et je sais que dans d'autres cours vous en parlez mais donc vous savez qu'aujourd'hui j'en dis quand même un mot cette idée de personnalisation de la nature fait quand même son chemin et reçoit des consécrations significatives personnalisation du Gange par une décision d'un état indien d'une cour constitutionnelle indienne personnalisation d'un grand fleuve en Nouvelle-Zélande tout récemment j'ai appris qu'une cour de justice sud-américaine bolivienne ou colombienne je ne sais plus avait accordé la personnalité juridique au bassin amazonien et même la nouvelle Calédonie française qui est en train de revoir son code de l'environnement pour les îles de la loyauté je parle sous votre contrôle introduit un élément qui s'inscrit dans cette perspective alors donc du point de vue factuel il y a effectivement aujourd'hui des avancées des concrétisations de cette idée ce qui est peut-être plus utile pour moi de faire avec vous aujourd'hui tout en gardant l'heure ma montre de vue ça va je ne vous vous étouffe pas ça va ce qui est peut-être plus intéressant pour moi c'est d'amener quelques éléments de discussion plutôt philosophique parce que vous avez vu c'est plutôt le ton que j'ai adopté aujourd'hui alors ce que je fais longuement dans le livre si vous cherchez des arguments contre la personnalisation de la nature il y en a vraiment beaucoup dans le livre aujourd'hui je suis plus nuancé pour des raisons tout simplement de pragmatisme je dis si ça marche et dans le cadre du pluralisme juridique pourquoi pas aussi essayer cet instrument là mais sur le plan philosophique tout de même j'ai un certain nombre d'arguments des arguments délicats parce que je ne contestais pas le but de l'argumentation le but c'est de mieux protéger la nature finalité que je partage à 100% je conteste les moyens pour y arriver et donc l'argumentation philosophique est à la base de cette idée et notamment au fond ce que je fondamentalement ce que je critique dans cette position c'est son monisme son réductionnisme tout est aplati la nature sur l'individu l'individu sur la nature et je le conteste autant que le dualisme cartésien qui consacrait le divorce entre le cogito et la nature et ça c'était mon point de départ je pense que le rapport à la nature est mal posé si on le pense en termes dualistes c'était rappelez-vous la crise du lien mais je pense qu'il est aussi mal posé si on le pense en termes monistes c'était la crise de la limite alors je détaille un petit peu ces arguments d'abord je pense que jusqu'à nouvel ordre le droit est un outil culturel une technique un langage un discours produit par les hommes et s'adressant aux hommes produit par les hommes j'ai fait toute ma vie en Belgique un cours de droit naturel je sais bien que dans les facultés de droit français ce cours n'existe pas en Belgique il est obligatoire dans toutes les facultés de droit et c'est au fond un cours d'éthique juridique c'est une occasion de penser au droit de façon éthique et l'intitulé légal de ce cours c'est droit naturel un héritage de temps ancien et donc dans les premiers cours je dois évidemment débattre avec les étudiants de l'adjectif naturel et je suis confronté à toute cette éminente tradition de pensée nous sommes à Toulouse j'ai encore vu pas plus tard que cet après-midi la tombe de Saint Thomas donc je parle sous son contrôle cette grande tradition ius naturaliste mais qui considère que les lois humaines sont directement inspirées de lois de la nature et alors dans une optique chrétienne on ajoutera la loi de la nature qui est la création qui est donc la volonté de Dieu laissant tomber cet aspect religieux la grande tradition ius naturaliste nous dit les bonnes lois les lois légitimes le droit positif est issu inspiré légitime seulement s'il va dans le sens d'un droit inspiré par le droit naturel et il ne vous aura pas échappé que la deep écologie dont je viens de brosser à gros traits est un retour en force en plein XXe siècle assez inattendu d'un ius naturalisme qui nous dit mais c'est l'instinct c'est les règles naturelles de diversification d'équilibre qui doivent inspirer les lois humaines là c'est une option philosophique je m'inscris en faux par rapport à ça de ce point de vue là je suis moderne et je pense comme Hume qu'elle a une naturalistique fallacie c'est à dire une erreur naturaliste un sophisme une erreur logique on ne déduit pas une norme d'un fait ce n'est pas parce qu'il y a tel ou tel constat régularité loi naturelle ça c'est un fait que s'en déduit une norme une norme procède d'un jugement de valeur dont nous sommes responsables qu'il faut argumenter et justifier une justification ne s'apparente pas à une explication scientifique une justification ne peut pas se contenter de se décalquer d'une régularité naturelle donc nous sommes au pied du mur nous pouvons suivre les lois de la nature et dans bien des cas je crois que c'est ce qu'il faut faire mais c'est un choix c'est un choix idéologique c'est un choix normatif qu'il faut assumer et justifier donc un droit est fait par les hommes deuxième proposition le droit s'adresse aux hommes alors je dois être très prudent je ne dis pas qu'il aide seulement à l'avantage des hommes ou que non bien entendu que nous devons adopter des règles pour protéger les animaux scandaleusement maltraités dans les laboratoires les abattoirs etc bien entendu que nous devons adopter des règles protectrices de la nature mais ces règles s'adressent aux hommes et pas directement à la nature ça c'est une position philosophique deuxième argument je discute l'aspect symbolique d'une personnalisation de la nature ou du fait d'accorder des droits des droits fondamentaux à la nature on nous dit c'est important sur le plan symbolique et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'en droit le symbolisme la symbolique est essentielle mais justement il ne faut pas en abuser et donc le danger c'est l'inflation du symbolique vous savez que l'inflation d'une monnaie se traduit par sa perte de valeur si tout est sujet de droit si tout a des droits subjectifs le danger c'est peut-être s'il y a des droits de l'homme partout et pour tout et pour rien de démonétiser de disqualifier ce qu'on veut au contraire priser deuxième danger du symbolique c'est que on peut peut-être trop facilement s'accorder justement sur ce qui ne serait que symbolique rhétorique incantatoire oui oui cause toujours si ça vous fait plaisir la nature est sujet de droit passons aux choses sérieuses après donc je veux dire ce qui m'intéresse moi c'est plutôt de savoir quelles sont les normes maximales d'émission de rejet dans la rivière donc des normes beaucoup plus techniques mais qui font beaucoup plus mal et qui touchent là où ça fait mal et qui sont beaucoup plus proches de la réalité à saisir et donc je me méfie un petit peu d'une certaine rhétorique politique relevant de l'état spectacle et de ses effets d'annonce qui viseraient à accorder à la nature des droits sans se préoccuper des règles techniques qui sont de nature à la protéger plus réellement troisième argument des droits pourquoi pas mais alors aussi des obligations il faut être de bon compte si l'animal a des droits alors il a aussi des obligations et des devoirs et on rentre dans ces choses merveilleuses que sont les fables de la fontaine les procès d'animaux mais pas si facile à opérationnaliser et enfin quatrième argument que j'opposerai à cette question du symbolique c'est quitte en cas très probable de confrontation de choc entre droit des hommes et droit de la nature ou droit des animaux donc ce n'est pas tout d'accorder des droits à la nature encore faut-il pondérer ce poids sur une échelle et là on est au pied du mur c'est au législateur alors à exprimer des préférences et il y a tout lieu de croire que dans la majorité des cas et bien les droits humains l'empotraient sur les droits des animaux alors je sais bien je n'aime pas la discussion que je suis en train de mener parce qu'en réalité ce que je veux dire c'est que la vraie stratégie c'est de montrer que les droits humains sont indissociables des droits de la nature et que justement si on veut protéger les hommes il faut protéger la nature et ça c'est ma philosophie dialectique c'est mon projet pour l'environnement ce n'est pas cette deuxième position qui me paraît même du point de vue même stratégique pas tellement pertinente pour obtenir le résultat recherché enfin j'ai aussi une batterie d'arguments plus directement épistémologiques c'est à dire qui relève de la théorie de la connaissance et qui consiste à dire que lorsque nous croyons connaître la nature et a fortiori lorsque nous croyons la faire parler s'exprimer à sa place et bien nous n'atteignons jamais qu'une seconde nature c'est à dire l'image que nous nous en faisons qui correspond à l'état de nos connaissances à nos peurs et à nos désirs et cette image est construite il n'y a rien à faire c'est comme ça l'image est construite nous n'avons pas d'accès direct à la nature bien sûr cette nature existe mais dès lors que nous en parlons nous la reconstruisons à l'aide de nos connaissances scientifiques à l'aide même des mots que nous utilisons c'est un exercice très simple et très intéressant de voir par exemple que d'une langue à l'autre le registre chromatique c'est à dire la série des couleurs ne correspond pas tout à fait et c'est à vérifier mais je crois avoir lu un jour que chez les romains par exemple le vert et le bleu ne se distinguaient pas très clairement ils utilisaient peut-être le mot turquoise en tout cas ce dont je suis certain c'est que d'une langue à l'autre ce qui nous paraît évident ce mur est brun ces arbres sont verts et bien même ces choses qui nous paraissent aussi évidentes sont reconstruites de façon différente par nos sens il y a des daltoniens parmi nous donc nous ne voyons déjà pas tous physiquement la même chose et reconstruits différemment aussi culturellement par le langage que nous utilisons a fortiori reconstruits intellectuellement par les théories scientifiques que nous visons avant Galilée on était tous persuadés que le soleil tournait autour de la terre il faut se faire violence pour accepter l'idée inverse mais qui résulte justement d'une rupture épistémologique bref nous construisons la nature pratiquement et intellectuellement donc il y a peut-être un peu de naïveté aussi à croire qu'on exprime directement le point de vue de la nature j'en viens alors au troisième volet de mon propos qui se veut plus constructif après la nature objet et la nature sujet le projet pour l'environnement pour le milieu le projet pour le milieu basé sur une philosophie dialectique donc il n'est ni moniste ni dualiste ni Descartes ni la dipe écologie la dialectique je pourrais invoquer Aristote je pourrais invoquer le Tao la dialectique est cette philosophie qui nous enseigne que l'un ne va pas sans l'autre donc que ces notions cardinales qui sont comme les points cardinaux de notre perception le masculin le féminin la vie la mort l'homme la nature mais on peut décliner ça de toutes les façons la nation l'Europe de bien d'autres façons encore la raison l'imagination l'un ne va pas sans l'autre ils ont parti liés et s'ils ont parti liés nous dit la dialectique c'est parce qu'ils ne sont pas des substances homogènes ils ne sont pas Dieu merci des substances pures il y a du masculin Dieu merci dans le féminin et du féminin dans le masculin le vivant est mortel donc dès lors qu'un être vivant vient au monde il est déjà en train de en quelque sorte mourir et quand il est mort il nourrit les vivants ce sont les cycles les cycles de la vie donc il y a toujours de l'un dans l'autre du coup nous enseigne également la dialectique les éléments distingués mais liés développent une histoire commune imprévisible dû justement à leurs interactions dû aux propriétés émergentes naissant de leurs interactions donc il y a une histoire de nos rapports à la nature il y a une histoire de la nature habitée par les hommes par exemple aujourd'hui nous prenons conscience de la vulnérabilité de la nature c'était le poète Valéry qui disait après la seconde guerre mondiale nous avons appris que les civilisations étaient mortelles aujourd'hui nous nous apprenons que la nature la planète tout entière est mortelle donc une histoire due aux interactions entre hommes et nature et finalement cette dialectique nous apprend aussi me semble-t-il sur le plan des valeurs sur le plan éthique nous apprend la sagesse de la modération il faut agir de telle sorte que l'on ménage l'autre partie que l'on n'absolutise jamais la position qui est la nôtre les grecs savaient ça déjà en parlant en dénonçant l'hubris l'hubris qui était l'excès la démesure et justement ce qui est en jeu aujourd'hui dans la crise écologique c'est une arrogance c'est une démesure de l'humain qui se croit en quelque sorte tout permis à l'égard de cette nature donc mon point de départ philosophique pour ce projet pour le milieu c'est une philosophie dialectique qui se décline mais je n'en parlerai pas ce soir sur le plan scientifique et qui se décline sur le plan normatif sur le plan scientifique j'en parlerai pas moi j'en parle quand même on cesse de faire par exemple de l'histoire indépendamment de la nature et on cesse de faire je ne sais pas quoi de l'océanographie ou de la climatologie indépendamment de l'histoire on étudie désormais le milieu c'est à dire les interactions l'histoire ce n'est pas que Marignan 1515 ou le traité de Versailles ou que sais-je c'est aussi le fait que quand les espagnols débarquent en Amérique ils apportent avec eux un virus qui décime en quelques années et la victoire la victoire des conquistadors quelques dizaines d'hommes qui prennent le meilleur sur un continent entier s'expliquent en partie pour des raisons sanitaires climatologiques etc à l'inverse on ne peut plus aujourd'hui étudier les phénomènes naturels les phénomènes géographiques sans intégrer le facteur humain et le dérèglement climatique à l'initiative des hommes en est une illustration même les économistes qui sont pourtant en général très mainstream avec l'économie néolibérale commencent à intégrer le fait que l'économie ce n'est pas seulement l'étude de flux monétaire correspondant à des flux de marchandises on comprend que ces marchandises sont aussi des ressources naturelles qui ne sont pas inépuisables et on commence à intégrer des concepts comme le concept de comptabilité naturelle par exemple je n'en dis pas plus mais donc cette dialectique est devenue une nécessité pour la science d'aujourd'hui elle est aussi devenue une nécessité pour les normes la morale et le droit d'aujourd'hui mon point de départ c'est une analyse que font deux grands philosophes contemporains l'allemand Hans Jonas avec un livre qui s'appelle le principe responsabilité et l'auteur français que je cite toujours et qui est mon véritable maître à penser qui est Paul Ricoeur et qui nous renseigne sur les changements des conditions de l'agir éthique ça ça concerne directement les juristes les changements aujourd'hui des conditions de l'agir éthique notamment de la responsabilité quatre changements un aujourd'hui les conséquences de nos actions sont virtuellement énormes donc hors normes par exemple on nous dit il est possible il est probable que certains états du pacifique disparaissent submergés en raison de la montée des eaux vous allez dire c'est pas très grave c'est quelques centaines d'habitants je ne sais pas mais si on voit le Bangladesh par exemple ça se voit déjà aujourd'hui avec des moussons là ce sont des centaines de millions d'hommes et de femmes qui pourraient bien devoir déménager en raison des changements climatiques dus à nos actions donc conséquences qui dépassent l'imagination hors normes deuxième changement causes minuscules donc les changements énormes causés par des causes minuscules par exemple l'utilisation de sa voiture personnelle pour venir écouter une conférence ou l'environnement ce comportement n'est pas fautif il est répété des millions de fois mais justement il peut bien finalement se répétant des millions de fois causer ses effets troisièmement éloignement distanciation du lien entre la cause et les faits j'utilise ma voiture à Toulouse ce soir et les faits se produisent dans 40 ans à tout Valou au milieu du Pacifique donc aussi ça défie tout de même un peu l'imagination c'est cet infini distanciement du lien de causalité et quatrièmement la probabilité de survenance du dommage est peut-être moins certaine elle est probable elle est possible elle n'est pas absolument évidente donc là encore cela modifie les conditions de l'agir éthique face à cela nous disent Jonas et Ricoeur quelle attitude adopter nous pouvons bien sûr adopter l'attitude du parieur parieur l'attitude de l'autruche et enfouir notre tête dans le sable en se berçant de l'illusion que nous trouverons bien l'antidote au moment où le problème se posera réellement aujourd'hui nous sommes bien convaincus que cette attitude n'est plus acceptable et donc nous sommes au pied de nos responsabilités mais responsabilités dans quel sens en sciences humaines et sociales je dis souvent à mes étudiants nous n'avons d'autres outils que les mots soit dit entre parenthèses ça justifie l'obligation absolue d'accorder aux mots et à la grammaire le plus grand respect parce que c'est notre instrument de travail et donc les mots peuvent lorsqu'on est au pied du mur et qu'on se demande par exemple en quel sens assumer une responsabilité face à ces quatre changements et bien une façon de travailler c'est de s'interroger sur l'histoire des mots leur étymologie et aussi leur traduction comment d'autres cultures ont appréhendé les mêmes réalités responsabilité vient du latin responder répondre et c'est déjà porteur d'un indice dans d'autres langues on trouve la même idée c'est toujours l'idée de répondre si il y a réponse c'est qu'il y a appel appel de quoi ou de qui du plus vulnérable et du coup une première intuition éthique se fait déjà valoir je suis responsable de ce sur quoi ou de celui sur qui j'ai bar de celui sur qui j'exerce une responsabilité a fortiori si j'en tire un profit et donc déjà ce simple petit parcours par l'histoire du mot responsabilité nous met déjà sur une voie une intuition qui me paraît solide j'ai autant de responsabilité que de pouvoir ça fixe même la mesure de la responsabilité j'ai autant de responsabilité que de pouvoir ça se traduit aujourd'hui en droit de l'environnement dans ce concept qu'on trouve dans des traités internationaux qui est le concept de responsabilité commune mais différenciée tous la pauvre Mauritanie et la riche Suisse sont responsables de l'environnement mais à la mesure du pouvoir qu'ils exercent Jonas et Ricoeur nous aident encore à creuser ce concept de responsabilité qui serait à la hauteur des défis environnementaux en distinguant deux sens là je crois qu'on est vraiment au coeur du sujet deux sens complémentaires mais complémentaires de responsabilité le premier c'est le sens classique de responsabilité ou sens d'imputation d'une faute responsabilité qui se tourne vers le passé en vue de chercher le coupable d'une faute pénale ou le responsable d'une faute civile auquel on demande de payer le prix c'est utile c'est nécessaire c'est le concept premier de responsabilité mais reconnaissons qu'il s'agit là d'un concept tourné vers le passé et un concept plutôt culpabilisateur pas très mobilisateur cette responsabilité là on voudrait plutôt se protéger et se garder alors nous disent-ils avec raison les défis écologiques nous assignent aujourd'hui une autre responsabilité qui est plus mobilisatrice et qui pour le coup est tournée vers le futur et qui s'entend d'une mission assumée en commun pour le futur avec cette foi pour exemple non plus le coupable mais par exemple les parents qui ont mis au monde un enfant et qui sont désormais responsables de sa formation de son éducation c'est évidemment un concept beaucoup plus mobilisateur et je le disais hier dans l'autre conférence je crois que le discours écologique a tout intérêt à être mobilisateur plutôt que culpabilisateur ça ne sert à rien de charger nos contemporains de tous les péchés d'Israël je pense qu'il faut au contraire susciter une mobilisation une adhésion en faisant valoir la mission à laquelle tous et chacun le temps avance et donc je me préoccupe maintenant toujours dans mon propos de voir quelle traduction juridique on peut donner à ces intuitions éthiques et vous allez voir que ça colle assez bien ça marche assez bien on peut vraiment donner une traduction juridique et technique à ces différentes conceptions de la responsabilité ici je déclinerai volontiers quatre concepts de responsabilité en ajoutant immédiatement qu'ils sont dialectiquement liés c'est à dire que l'un ne va pas sans l'autre premier sens de responsabilité c'est le premier c'est la responsabilité 1382 la responsabilité aquilienne pour la faute la négligence causée qui cause un dommage et qu'il faut réparer elle reste utile et nécessaire mais dans nos matières elle se heurte à un certain nombre de difficultés peut-être plus grandes qu'ailleurs en termes de de causalité il est parfois difficile d'identifier l'origine d'une pollution imaginons par exemple que des des bancs de poissons flottent à la surface de fleuves internationaux comme le Rhin par exemple quelle est l'usine dont le déversement est à l'origine de cet empoisonnement dès lors que c'est un fleuve qui parcourt plusieurs pays européens difficultés d'identifier aussi lorsque la cause peut être l'objet enfin peut provenir de l'addition un peu comme un cocktail de médicaments de l'addition de produits qui sont peut-être inoffensifs séparément mais dont le cocktail fait qu'ils deviennent dangereux ou alors lorsqu'il s'agit d'un effet retard d'un comportement qui remonte assez loin dans le passé tout ça sont des problèmes techniques que l'on rencontre lorsqu'on cherche à indemniser le dommage lorsque l'on se penche du côté du dommage comment chiffrer un dommage un préjudice écologique vous savez que ça a été longtemps un problème longtemps les tribunaux se sont refusés à l'intégrer et il a fallu des grands drames comme ceux de la Moco Cadis et puis surtout de l'ERICA et la jurisprudence ERIKA pour que notamment en France on commence à prendre en compte le préjudice écologique on peut se heurter aussi à l'insolvabilité du responsable une couverture assurantielle insuffisante bref utilité mais limite de 1382 je dis un mot aussi de l'arme pénale puisque je parle de la responsabilité au sens numéro 1 le droit pénal garde son utilité notamment de stigmatisation morale d'un comportement exagérément coupable lorsque des armateurs envoient sur les océans des vieux rafiaux rouillés avec des équipages quasiment analfabètes comme c'était le cas pour l'ERICA il serait nécessaire qu'une stigmatisation pénale vienne dénoncer ce type de comportement avec à l'arrière-plan la revendication aujourd'hui de créer une cour pénale environnementale internationale voire même de consacrer comme vous savez le crime d'écocide deuxième sens de la responsabilité la responsabilité non plus pour faute subjective mais pour risque créé les responsabilités objectifs vous savez mieux que moi que c'est la tendance lourde du droit de la responsabilité au cours du 20ème siècle depuis les accidents du travail dans les années 1900 le risque nucléaire les pollutions environnementales donc le regard se déplace on ne se préoccupe plus tellement d'identifier subjectivement un fautif on se préoccupe de dédommager un risque objectivement créé par celui qui utilise une technologie dangereuse le nucléaire par exemple le transport d'hydrocarbures ou qui met en circulation un produit dangereux principe pollueur payeur on pourrait dire qu'il s'inscrit dans cette logique là c'est une sorte de traduction économique avec comme corollaire nécessaire la montée en puissance des assurances pour mutualiser le risque et montée en puissance aussi des fonds de compensation pour voilà pallier l'insuffisance du responsable je pense pouvoir dire qu'un bon nombre de textes de droit de l'environnement des conventions sur la responsabilité consacrent cette seconde responsabilité objective troisième sens de responsabilité tourner cette fois vers le futur rappelez-vous Ricœur et Jonas la responsabilité ou sens de prévention après tout la sagesse populaire nous le dit mieux vaut prévenir que guérir et je risquerai volontiers cette hypothèse que la plupart des règles du droit technique de l'environnement s'inscrit dans cette troisième case un droit de prévention prenez par exemple l'instrument phare du droit de l'environnement que sont les études d'incidence ce sont justement un mécanisme de concertation visant à s'informer le plus largement possible des risques possibles et de les prendre en compte le principe de prévention et tous ces corollaires visent à limiter les risques lorsque le risque est incertain lorsque les experts débattent sur la nature du risque c'est un autre principe qui prend le relais le principe de précaution le principe de précaution qui ne dit pas qu'il ne faut plus rien faire comme ces détracteurs le caricaturent trop souvent le principe de précaution ce n'est pas le retour à la bougie et la caverne c'est tout simplement le principe d'une action responsable qui avance mais de façon réflexive en cherchant à mesurer les effets de l'action et en étant prêt à réviser l'option prise s'il s'avérait que le risque devenait plus sérieux donc le principe de précaution ce n'est pas non plus le risque zéro ça n'existe pas le risque zéro la vie sociale est pleine de risques mais il y a des risques que l'on considère socialement acceptables voilà et donc le principe de précaution vise à nous informer et nous permettre de débattre sur ce que nous considérons comme des risques socialement acceptables et puis finalement quatrième sens de la responsabilité quatrième sens de la responsabilité la responsabilité au sens de prise en charge commune collective de ce milieu ce patrimoine cette nature cet environnement qui nous est cher et qui est vital pour notre survie et celle des générations futures donc l'idée de prise en charge commune qu'est-ce que ça veut dire commun d'abord ça veut dire que ça concerne tout le monde c'est une responsabilité partagée entre pouvoir public bien entendu la constitution française la charte met à charge du législateur le soin de protéger la nature pouvoir public c'est la moindre des choses mais aussi entreprise et ça ne vous aura pas échappé que depuis quelques années les entreprises affectent ou le font réellement mais en tout cas le discours a changé affectent de se préoccuper de la nature et donc c'est un argument de marketing de montrer que le produit vendu est le moins polluant possible dans un certain cas ça relève du greenwashing de l'argument de marketing dans d'autres cas on peut l'espérer cela relève d'une sincère responsabilité sociale de l'entreprise comme on dit et donc prenons au sérieux cette bonne volonté des entreprises troisième acteur les individus vous et moi seuls nous ne pouvons pas grand chose mais les associations les fondations nationales locales ou supranationales existent qui dans certains cas ont une véritable force de lobbying et assument cette responsabilité alors justement techniquement comment donner du contenu à ce qui peut paraître un peu idéaliste un peu angélique mission assumée en commun pour le futur mais justement ça reçoit une traduction juridique opérationnelle en ce qui concerne les particuliers et les associations c'est ce que j'appellerai aujourd'hui le faisceau des droits procéduraux qui commence à être largement reconnus aux particuliers et à leurs associations et notamment dans notre matière je vous renvoie à la convention d'AARUS qui justement au plan européen vise à consacrer ces droits procéduraux qui sont au moins au nombre de trois c'est le droit à l'information le droit à la participation et le droit au recours donc pour agir il faut d'abord savoir et c'est d'ailleurs intéressant qu'aujourd'hui il y a une obligation de savoir nous ne pouvons plus mettre la tête comme l'autruche sous le sable ou sous l'oreiller nous devons chercher à savoir ce qui pourrait bien arriver donc le droit met plus facilement à notre disposition les documents administratifs commerciaux qui peuvent nous renseigner sur ce qui se trame en matière d'aménagement du territoire ou de commercialisation de tel ou tel produit droit à l'information droit à la participation qui se décline de mille et une façons depuis la simple consultation jusqu'à la gestion en commun voire à la délégation à des associations spécialisées délégation de la gestion de tel parc naturel par exemple donc toutes les modalités de la participation et enfin dans les cas plus polémiques le droit est polémique le droit est un instrument de mise en scène du conflit et bien c'est accordé aux particuliers et à leurs associations le droit de saisir les tribunaux de tel ou tel comportement voie de faite non conforme à la réglementation et susceptibles de pollution par exemple et ma boucle est presque bouclée on en revient à mon Sierra Club de tout à l'heure vous vous souvenez que c'était précisément parce qu'on avait refusé le droit d'action la recevabilité du Sierra Club qui était l'association de défense de l'environnement américaine qu'on avait été obligé de faire ce long détour par la personnalisation des arbres aujourd'hui réjouissons-nous reconnaissons que plus largement que par le passé un droit d'action est reconnu aux associations pour défendre des enjeux environnementaux on est encore loin du compte mais manifestement le mouvement est en marge voilà c'était vraiment pas voulu j'avais dit que mon projet pour le milieu s'articulait sur deux pistes juridiques la responsabilité que je viens quand même de creuser assez largement l'autre piste c'est celle du patrimoine c'était en tout cas le terme que j'utilisais il y a une vingtaine d'années aujourd'hui pour être plus à la mode et plus en phase avec toutes sortes de mouvements je parlerais peut-être des communs alors je parle quasiment depuis deux heures je ne sais pas si c'est raisonnable de continuer là-dessus je peux m'arrêter ici ou bien je dis encore quelques mots alors quelques mots sur le patrimoine et les communs donc je dis voilà dans la logique dialectique que j'essayais de tracer on pourrait assez bien concevoir les ressources naturelles la nature à l'aide de ce concept de patrimoine et j'observais à l'époque qu'il faisait une entrée assez fracassante dans la législation nationale et internationale patrimoine commun de l'humanité pour qualifier les grands fonds marins par exemple ou les corps célestes patrimoine national l'eau le territoire alors ou bien on considère que c'est de la pure rhétorique relevant seulement de l'état spectacle ou bien tout de même on se met au travail et on se dit ce terme a une histoire de nouveau une longue histoire et des virtualités je pense en effet qu'il a beaucoup de virtualité alors ce terme est un peu paradoxal dans une optique écologique parce que la première image que l'on peut avoir du patrimoine c'est de la monnaie sonnante et trébuchante une logique un peu balsacienne de propriétaire qui couvre son patrimoine mais les civilistes vous diront que la notion de patrimoine est heureusement plus riche et que si elle s'entend de choses qui sont dans le commerce qui s'achètent et se vantent elle relève aussi je pense sous votre contrôle d'éléments extra extra patrimoniaux le paradoxe mais d'éléments hors commerce qui sont le prolongement de la personnalité du titulaire et si cela est vrai ce dualisme du patrimoine matériel immatériel symbolique physique cette dualité du patrimoine entraîne entraîne une dualité de régime de règles juridiques d'un côté les choses qui sont dans le commerce elles sont susceptibles d'être appropriées et donc vendues louées hypothéquées que sais-je d'un autre côté en tant que prolongement de l'identité du titulaire du patrimoine et bien elles demandent à être protégées et transmises et donc pour le coup on aurait à faire justement un concept dialectique un concept double face un concept très riche qui s'appliquerait assez bien à mon concept dialectique de milieu et qui suggérerait même après il faut techniquement en prendre la mesure et aller plus loin mais qui suggérerait même un régime très pertinent pour le traitement de ce patrimoine qui tient dans l'idée toute simple que si l'on peut dépenser les intérêts du capital il s'impose en bon père de famille de ménager l'intégrité de ce capital et du coup on peut en donner une traduction écologique assez vraisemblable en disant bien sûr les fruits et les produits de la nature nous pouvons les consommer les poissons le gibier les récoltes etc pour autant que le capital nature manifesté par certains seuils écologiques qui est sa capacité de reproduction soit ménager en clair établir des quotas de pêche qui permettent de manger du poisson tout en préservant la capacité de reproduction de ces stocks de poissons pour employer un très vilain terme ces capacités de reproduction il s'agirait en quelque sorte de se comporter encore une allusion au droit civil comme un usufruitier qui peut user jouir du bien mais sans porter atteinte à sa substance et qui doit ménager le nu propriétaire et en l'occurrence la nature quel serait son nu propriétaire on pourrait dire que ce sont les générations futures nous empruntons la terre aux générations qui viennent voilà donc après techniquement il fallait beaucoup plus loin mais je pense que là en théorie du droit basé sur une éthique et une philosophie il y a moyen me semble-t-il de suggérer une voie qui me paraît féconde d'autant plus féconde que cette logique peut s'appliquer aussi bien à la propriété publique qu'à la propriété privée alors pour le coup c'est pas parce qu'une ressource naturelle ressort du domaine public qu'elle est nécessairement mieux protégée et la notion de patrimoine peut de ce point de vue là conduire aux mêmes règles qui viennent en quelque sorte limiter la négligence du titulaire qu'il soit personne publique ou personne privée à l'époque j'avais risqué un concept qui a eu un certain écho c'était le concept de transpropriation il s'agirait pas pour protéger la nature d'exproprier le propriétaire et d'en faire un bien public il s'agirait plutôt que le bien soit public ou privé de le transproprier c'est à dire de l'encadrer par des règles qui en finalisent l'utilisation et qui ménagent les droits d'autres utilisateurs possibles de la communauté des générations futures qui viennent limiter en quelque sorte la toute puissance du propriétaire public ou privé alors je n'en dis pas plus mais en gros c'est ça la philosophie aujourd'hui des communs qui conduit à creuser cette piste et accentuer aussi l'idée de gestion en commun au delà du public et du privé de ces ressources qui sont nécessaires à notre survie et celles des générations futures voilà j'arrête ici en ayant bien conscience d'avoir été fort long et je vous remercie de votre attention applaudissements j'arrête ici – Sous-titrage FR 2021